Yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitzadry et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Ecoutez moi aujourd'hui mes bros on va aller tester le Goku Super Saiyan 3 Agilité Maintenant c'est une carte qui commence à dater en effet puisqu'elle est sortie lors des premiers mois même de Dokkan Battle Si je ne dis pas de bêtises en tout cas elle est très vieille tellement ancienne qu'elle bénéficie d'un arbre de rang Z Alors pour ceux qui ne savent pas dans l'arbre de compétences tu as l'arbre de rang Z, l'arbre de rang A et l'arbre de rang B Et je crois que c'est arbre de rang S et pas arbre de rang Z Je crois que c'est arbre de rang S plutôt que arbre de rang Z Donc c'est un arbre qui bénéficie en fait si vous voulez l'arbre de rang A une fois complété en gros vous allez avoir plus 5000 dans toutes les stats Là où l'arbre de rang S vous allez avoir plus 7000 dans toutes les stats et non pas plus 5000 Donc tous ceux qui allaient dire non j'ai pas arbre de rang Z, j'ai arbre de rang S, c'est un riz ou n'importe quoi Vous pouvez effacer votre commentaire les bros On sait tous très bien que le top commentaire ça sera ça Bon du coup on va aller voir ce Goku SSJ3 ce qu'il donne Donc pour le tester je suis sur la version globale parce que sur la version globale je l'ai déjà parce que je ne crois pas que je l'ai sur la version jap Et en plus de ça sur la version glow il est speedy et son arbre est légèrement monté Alors là vous voyez les stats là, là en gros ça ces stats là normalement Quand tu as un arbre de rang A c'est les stats limite Quand tu vas voir tous les doublons débloqués tu vas voir ça comme stats à peu près Là si je ne dis pas de bêtises il y a un seul doublon dessus Donc autant te dire que ça fait une assez grosse différence Après c'est le doublon bas à droite donc c'est le doublon qui est le plus efficace Alors 14120 points de vie c'est énorme 13852 points d'attaque c'est énorme aussi Et 10363 points de défense c'est complètement énorme Pour rappel ce Goku il donne ki plus 3 et attaque plus 3000 sur le type agilité Il inflige des dégâts colossaux et il diminue la défense Et il a un boost d'attaque de 100% pendant 7 tours dès le début du tour Ici nous nous avons attaque plus 8 en double attaque Plus 9 en coup critique donc ça fait 18% de chance de mettre un coup critique Et 16% de chance de mettre une double attaque Plus 7 en attaque sur le bon type Plus 6 en défense sur le bon type Plus 7 en level d'attaque SP Plus 7 en régénération Au niveau des liens guerrier doré Qui est un lien de défense, de malice de défense sur l'ennemi Rha Saiyan attaque plus 700, pas terrible ce lien Super Saiyan attaque plus 10% vous connaissez Combat décisif ki plus 3 Forme brisant la limite, attaque plus 2000 lors d'une attaque spéciale Donc ça c'est le lien des SSJ3 Et enfin Fierce Battle attaque plus 15% Donc c'est une assez ancienne carte qui à l'époque a brillé Franchement quand elle est sortie sur The Cam Battle C'était l'une des meilleures cartes du jeu à ce moment là Et bon maintenant elle a un petit peu fait son temps Mais bon je pense moi personnellement Que si vous n'avez pas la carte SP10 C'est pas utile de la jouer Si vous n'avez pas de doublon Je pense aussi que ce n'est pas vraiment très utile de la jouer Maintenant si admettons vous avez Vous avez cette carte là Plus je ne sais pas Juste la SP10 même sans doublon La rigueur ça me semble rester assez relativement viable Ou si vous avez la carte plus Un doublon peut-être en A gauche Et qu'elle est je sais pas SP4 ou SP5 Avec les doublons je sais pas Peut-être les beaucoup puissances que vous avez Vous allez monter la SP ou quoi Elle peut quand même commencer à devenir intéressante En tout cas nous ici on va aller voir ce qu'elle donne SP10 avec le doublon En bas à droite Et je pense que ça va être assez sexy Alors comme d'habitude pour les tests d'unité comme ça On va prendre des items qui boostent l'attaque On va partir dans le super 1 classique Pour vraiment qu'il n'y ait pas de barrière en face Et voir les dégâts Du Goku et sa J3 Ce qu'il peut donner Alors son principal défaut Son principal défaut pardon Ce Goku c'est quoi C'est le fait que son bonus d'attaque ne dure que 7 tours Donc en fait si tu veux Si tu ne le laisses pas dans la rotation Si tu le mets en tant que flotteur Son bonus d'attaque Tu ne vas l'avoir que 2 fois Parce que si tu mets en tant que flotteur En 7 tours de combat Il ne va apparaître que 2 fois dans la rotation Et c'est au final très peu Je pense que vous serez d'accord avec moi Là dessus En tout cas nous ici On ne va pas le mettre en tant que flotteur On va le garder dans la rotation Parce que franchement Si vous l'avez monté SP10 Et que vous avez un doublon Ou pas dessus Même si vous l'avez monté SP10 Je pense que c'est plus intéressant De le garder dans la rotation Plutôt que de le mettre en flotteur Après les amis C'est vous qui voyez Comme d'habitude là dessus Il n'y a pas vraiment de règles Particulières C'est aussi en fonction de vos préférences Donc ici on est directement Contre le broly puissance On peut voir qu'on a déjà 54 000 points de défense Après attention Parce qu'on a quand même Double support dans la rotation On n'aura pas autant Les autres tours Mais là 54 000 points de défense C'est assez énorme Et de base On a une valeur d'attaque de 132 000 Donc c'est vraiment beaucoup 132 000 valeur d'attaque de base Avant d'avoir pris les kits C'est assez énorme On va partir avec 185 000 Pareil c'est énorme Je pense qu'on va complètement détruire Le broly en face ici Peut-être que je me trompe Mais je pense qu'on va complètement Le détruire Attendez les amis J'arrive Ne bougez pas On est parti en spé A 800 000 je crois Et voilà 1 500 000 pour la première spé Les bro Donc c'est complètement énorme Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi en tout cas Ça me sent complètement Énorme Excusez-moi Je suis en plein En pleine vidéo Et je vais fermer ma porte derrière moi Donc le 1 500 000 qui tombe directement Bon après certes On avait l'avantage du type Mais sans coup critique Et sans fierce battle Donc au final On pouvait peut-être espérer Plus de dégâts que ça Encore que je ne suis pas vraiment sûr Parce que le double support Ça fait quand même vraiment très mal Si on peut espérer plus de dégâts que ça En ayant Super Végétaux devant Super Végétaux Goku SSJ 3 Et Kula Je pense qu'on ne fera pas plus de dégâts Que comme ça Donc il nous faudrait Bah c'est bon Parce que Super Végétaux varait Bah en fait Au tour d'après Là on va voir un petit peu Les dégâts Ça ne sera pas les dégâts maximaux Mais on aura une bonne idée Par contre le problème C'est qu'on sera sur du technique Donc on n'aura pas Au final Du tout La vraie sensation des dégâts Il va falloir attendre Le petit Jambab puissance Pour avoir la vraie notion de dégâts En tout cas Il est vraiment très bon Une fois monté Je pense qu'aujourd'hui Si vous l'obtenez Si vous le lootez aujourd'hui Donc vous l'avez Et vous l'obtenez SP1 Je ne suis pas sûr Que ça soit rentable De lui mettre des Vekai Aujourd'hui Si vous l'obtenez aujourd'hui Moi j'aurais tendance à dire que Non tu ne mets pas de Vekai Si tu le loote aujourd'hui Dans un portail X ou Y Tu ne mets pas de Vekai dessus Et en plus de ça Pour qu'il soit vraiment très bon Il va falloir au moins un doublon dessus Si vous avez un doublon dessus Bah forcément Arte de rang S Donc le doublon en bas à droite Si vous l'avez SP10 Et au niveau des stats Il va décoller en fait Tout simplement Et en décollant comme ça Bah il va devenir excellent Donc c'est ça qui joue pas mal aussi Sur ce Goku là Alors tout à l'heure On était parti en SP A 187 000 Je crois qu'on avait 800 000 A peu près en valeur de SP Et là on va voir combien on va avoir Sachant que le SV va partir en SP Ah mais le problème C'est que le SV va très certainement Faire le kill Du coup on va plutôt laisser le Goku en premier Encore que bah non Parce que le Goku On ne peut pas le faire partir en SP Si on le laisse en premier Donc bah non Ça sera SV en premier Et Goku en deuxième Bon c'est pas très grave au final Parce que Parce que bah ça change rien C'est le Goku du coup Qui va mettre les dégâts Alors est-ce que Le lien Fierce Battle Compense Ouais Fierce Battle Compense complètement Les dégâts du Enfin le boost de Kula Tout à l'heure On met quand même 440 000 A contre-type les gars C'est assez énorme De toute façon quand tu vois Que tu pars en valeur de SP A 800 000 Tu sais que tu vas mettre A peu près Aux alentours de ces dégâts là En fait je veux dire Pour une unité qui est aussi vieille que ça Partir en SP à 800 000 Avec un double en bas à droite Je crois que ça doit être l'équivalent De Jubai Keoken Jubai Keoken Spédis Avec un double en bas à droite Ça doit ressembler à ça Au niveau des gars Je veux dire en fait Il n'a pas à rougir devant Jubai Keoken Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est assez énorme quand même De ne pas avoir à rougir devant Jubai Keoken Qui est une unité bien plus récente Que ce Goku SSJ3 au final Alors certes Jubai Keoken son boost va durer plus longtemps Et en plus de ça Il va avoir un boost sur la défense Mais au final Avec le Avec l'arbre de compétences Qui bénéficie de plus de bonus En boost Il y a moyen de bien s'en sortir aussi Alors là par contre Partir en SP ça va peut-être s'avérer compliqué Alors c'est ça son problème Son principal Son deuxième principal problème Parce qu'en fait Il a deux gros problèmes On va dire Entre guillemets Deux gros problèmes C'est le lien de Ki Vu qu'il a que le lien de Ki Ki plus 3 Si je ne dis pas de bêtises Il a aussi le lien de Ki plus 1 De guerrier doré Mais en fait Au final C'est quand même Relativement compliqué De le faire partir en SP Dans la team Super agilité Parce que vous n'avez pas d'unité Qui ont over in a flash Dans la team super agilité C'est plus du choking speed Malheureusement Lui c'est over in a flash Qui est là comme lien Donc c'est vrai Que ça peut s'avérer S'avérer assez compliqué De temps en temps Alors essayons De faire partir en SP Il faut qu'on essaye D'arriver contre le Jaimba puissance Avec le Goku SSJ3 Pour voir les dégâts Qu'il va mettre dessus Malheureusement J'ai l'impression Que ce ne sera pas Cette rotation là Donc après Bon même sur le Jaimba intelligence Vu qu'on va percer la barrière Ça va être marrant Ça risque d'être marrant aussi Ceci dit Donc bon Il n'y a pas trop de problèmes A la rigueur On veut envoyer plutôt le Gohan Quoique je crois Que les deux Gohan donnent du Ki Ah je ne sais plus Si celui-ci donne du Ki aussi J'ai un petit doute là-dessus En tout cas Vous voyez par exemple Le Vegeta SSJ4 Qui pourtant est bien monté Il part en SP A 1,2 million Au final Le Goku SSJ3 Est pas si loin que ça non plus Je veux dire Ça reste quand même Ça reste une très bonne idée Et là 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 Potentiellement Si on arrive à faire partir en SP Ah c'est ça Le problème c'est qu'on n'arrive pas A faire partir en SP tout le monde Et du coup Je ne peux pas vraiment vous montrer Les gars Boostés par SV Donc là en fait Je ne vais même pas rester A partir en SP Avec le Goku SSJ3 Je pense Remarque C'est pas plus mal Ouais si c'est pas plus mal Comme ça on va pouvoir arriver Contre le Janemba puissance Avec le Avec le Goku SSJ3 Ça se met bien Et bah c'est là qu'on verra Les plus gros dégâts Parce que j'en verrai tout en fait J'en verrai tout je pense On essaiera de ne pas partir En SP avec SV par contre Ouh On prend une SP de Goku SSJ3 En face Il est moyen que ça chiffre un peu quand même Ouais 87 000 Et donc Aïe 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 Ici on va faire comme ça Et donc ouais Il est vraiment costaud Vous avez pu le voir déjà Il a pu partir en SP à 800 000 Mais là Sur Janemba puissance On va percer la barrière En fait si vous voulez On a le lien Super Saiyan Qui perce la barrière En plus de ça On va utiliser des items Et on va se retrouver Avec un support dans le tour Ça va faire très mal Ça va faire très très mal Bon je vais pas faire partir en SP SV avant Parce que sinon ça va complètement Rendre bullshit le test Et puis Enfin non même pas C'est pas ça Parce que c'est les items Qui vont rendre bullshit le test C'est que sinon ça va tuer le Janemba puissance Là les items Vont rendre complètement bullshit le test Ce que je ferai C'est qu'après je vais continuer sur Sur Gogeta Histoire que vous voyez Sans les items Ce que ça donne Mais là je propose Qu'on Bah qu'on fasse clairement Enfin j'ai peur Que SV fasse le kill Si je le laisse en premier Tant pis On perd un petit peu d'attaque Mais je peux pas me permettre De laisser SV en premier Il va très certainement faire le kill Bon là les bros Ça va être énorme Ça va être complètement énorme Les dégâts Donc nous avons Fierce Battle Nous perçons la barrière Et en plus de ça On va utiliser des items On a aussi le lion Super Saiyan Ici d'activer Et en plus de ça On a un support dans le tour Autant vous dire que là Je vais l'éclater On part en SP A valeur de 322 000 Moi j'annonce 3 millions Je pense qu'on va taper 3 millions Avec le Goku SJ3 là Donc en plus c'est plutôt RP Parce que le Goku SJ3 Ouais on peut en faire 1 million 5 On va taper plus que 3 millions même On va taper plus que 3 millions les amis 4 millions sans crit C'est complètement énorme Le 4 millions sans crit les amis Est-ce qu'on prendrait pas Une petite capture d'écran De ce 4 millions là Est-ce qu'on prendrait pas Une petite capture d'écran De ce 4 millions Parce que c'est quand même Assez sexy au final Hop Voilà Ok pour ça On va maintenant passer Au Giant Bar Intelligence Qu'on va réactiver assez rapidement Et puis après on ira voir Sur le gauche étape puissance Pour avoir une idée en fait Genre juste En essayant D'avoir été D'être parti en SP avant Avec SV Même si franchement C'est pas évident C'est pas dit que j'y arrive De voir à combien il tape Sans item Mais en gros On peut dire que Vu qu'on met du 880 000 Tout à l'heure on a vu Avec SV et un support Si on part en SP avant Avec SV On va taper 1 million En gros on va taper 1 million C'est énorme quand même Taper du 1 million Avec une unité Qui date comme ça C'est vraiment énorme les gars Taper du 1 million Avec ce genre d'unité Alors certes après J'ai des boss en face Qui n'ont pas du tout De barrière Mais ça reste quand même Très 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 appréciable En vrai on peut peut-être Le voir ici Tout simplement Je dis sur SV Mais non on peut le voir ici Si on arrive à partir en SP Ah ouais mais le problème C'est que les kills Nous aident vraiment pas aussi Je veux dire La gestion des kills Ça nous aide vraiment Vraiment pas Alors ce que je peux faire C'est partir en SP Avec SV comme ça Partir en SP avec SV Comme ça Et peut-être garder J'allais dire Peut-être garder l'équitech Pour partir en SP Avec le Goku Mais de toute façon Le kill sera très certainement Fait avant Non tant pis Bon je n'arriverai pas Je n'arriverai pas Les amis à vous montrer Avec le boost de SV Mais en gros On aurait tapé D'un million Bon mais du coup On va pouvoir arrêter Le test ici Les bros je pense Dites moi Ce que vous avez pensé De ce Goku et ses J3 Est-ce que vous le jouez Ou non vous Dans votre team Super agilité En tout cas Il est vraiment très fort Si il est vraiment très fort Si vous l'avez SP10 Et qu'il y a un doublon Il est vraiment Vraiment très très fort Si vous l'avez SP10 Il commence à être sexy Mais en fait Ce qui fait vraiment La différence Sur les unités J'insiste vraiment Encore une fois C'est les doublons Parce que le fait D'avoir des doublons Sur les arbres de rang S Ça fait une énorme différence Je pense que je vous montrerai Un petit peu plus D'unités à l'avenir Des anciennes unités Avec des arbres de rang S Bien boostées A quel point Ils peuvent être puissants Vous connaissez tous La démonstration De Gogeta puissance Qui est assez énorme Mais là par exemple On a pu voir Le Goku et ses J3 Qui tape A une valeur de fou furieux Écoutez les bros Voici pour cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu En tout cas Moi Ça m'a fait plaisir De vous montrer La puissance De ce petit Goku et ses J3 J'aimerais vraiment bien voir Ce que ça donne à 100% Il doit être complètement Craqué Je vous fais plein de gros bisous Merci à tous d'avoir une nouvelle vidéo Portez vous bien Bye bye